salut tout le monde j'espère que vous allez bien bienvenue sur ma chaîne je m'appelle maguelly bienvenue aux nouveaux abonnés hi to my new subscribers thank you for subscribing aujourd'hui je vais faire une vidéo assez classique très connue sur youtube la vidéo s'appelle qu'est ce qu'il y a dans mon sac donc sans plus tarder je vais vous montrer le sac que je porte c'est ainsi c'est le seul sac noir qui me reste pour le moment parce que j'ai donné tous mes sacs donc voilà donc voici le sac c'est un sac de la marque carvela que j'ai ça fait des années que je néglige mais vu que j'ai plus de sac noir voilà maintenant je le porte en hiver automne hiver les sacs noirs bon après toute l'année les sacs noirs sont très importants que j'aime dans ce sac donc déjà c'est la marque carvela carvela c'est une marque qui est je pense que c'est la même maison que kirk geiger si vous connaissez la marque voilà donc ce que j'aime dans ce sac c'est la taille c'est pas trop petit pas trop grand c'est un sac vraiment classique très très beau en croco j'aime beaucoup donc vous avez les deux manchettes j'ai habillé mon sac avec un foulard de la marque Givenchy et voilà j'aime la structure en fait de ce sac il se pose très très bien voilà j'aime c'est vraiment très très joli et bien sûr avec ce sac si j'ai la bandoulière qui vient avec mais je porte rarement la bandoulière mais vu que on est maintenant en hiver je vais commencer à l'utiliser donc je vais ouvrir mon sac malheureusement en fait moi j'aime quand je regarde ce genre de vidéo j'aime regarder le sac voir le sac mais je suis vraiment désolé vous pouvez pas trop voir mon sac quand j'ai commencé à enlever les choses que j'ai à l'intérieur vu que ma caméra en fait elle zoome trop je suis vraiment désolé donc la première chose que je vais ouvrir que je vais prendre dans mon sac d'abord j'ai toujours mon portable avec moi mais mon portable il est de l'autre côté il est très loin donc après j'ai des écouteurs alors la première pochette que je vais sortir c'est une pochette de la marque Sephora et dans cette pochette j'ai un mini déodorant je voulais un déodorant j'utilise pas souvent le nivea mais c'est tout ce que j'avais trouvé et c'est anti tâche donc j'ai celui ci j'ai ma petite pochette ma petite boîte des produits essentiels pour femmes voilà je mets ça à l'intérieur là donc j'ai un protège slip et un tampon dans ça j'ai des wipes des wipes d'habitude j'en ai des mini mais j'en avais plus donc j'ai utilisé celui ci donc je porte celui ci j'ai c'est quoi dafalgan de l'aspirine voilà l'aspirine ou des médicaments j'ai un snack j'ai toujours quelque chose dans mon sac vu que je mange pas le matin donc ça m'aide beaucoup et voilà c'était tout ce qu'il y avait dans ce temps une petite pochette de sephora après j'ai mes lunettes donc ces lunettes là c'est quoi c'est la marque chloé que je ne porte presque jamais c'était c'était vraiment pour conduire vu que je vois pas bien de loin mais en fait je les porte quelques fois ouais quand j'en ai envie je les porte non quand je commence à voir flou très loin là je les porte j'aime les mettre dans mon sac et je les porte souvent quand je pars au cinéma aussi après j'ai une autre pochette transparente toujours de la marque sephora dans cette pochette j'ai papier mouchoir toujours crème pour les mains de la marque c'est ma soeur qui me l'a offert yves rocher et c'est la crème main hydratante mon oeil mon oeil voilà j'ai du gel pour désinfecter un stylo j'ai du fil dentaire flos j'ai carmex toujours je sors toujours avec j'ai des bonbons menthe miel ouais après avoir mangé où ça sert beaucoup en fait pour la laine en fait vu que je fais des prestations maquillage et vous n'avez pas vraiment besoin que voilà de sentir que la laine sont mauvais donc je les prends toujours après avoir mangé ma pause déjeuner et il ya tout le temps il ya toujours des amis qui me demandent j'ai jamais des chewing-gum c'est plutôt soit tic tac soit ça prenez toujours parfum menthe ou très frais des trucs comme ça je pense que c'est très frais ne prenez jamais les fruits j'ai des mouchoirs pour nettoyer mes lunettes que j'utilise presque jamais et puis la dernière chose une lime à ongles voilà après j'ai ma poudre chanel beige voilà j'ai à ma trousse ma trousse maquillage alors dans ma trousse maquillage elle est comme ça elle est pas sale mais les tâches ça s'enlève plus en fait voilà ma trousse maquillage j'ai un petit kabuki qui est très très vieux et abîmée de la marque e lf j'achète très longtemps elle m'a vraiment beaucoup servi j'ai mon dior ça c'est quoi lipglow j'adore ce produit là j'adore j'ai un gloss de la marque sephora ça c'est des anciens gloss j'en avais une tonne et une tonne c'est un gloss rose j'ai un lip liner marron classique un crayon lèvre et puis j'ai quoi encore j'ai j'ai un petit pot avec mon fond de sein que j'ai toujours sur moi j'utilise parce que je me retouche mon maquillage vraiment rarement c'est rare juste la poudre vraiment c'est rare parce que mon maquillage est toujours bien fixé j'ai un masque je garde dans ça que vu qu'il est bien protégé je l'avais eu dans quand j'ai voyagé quand je suis partie en turquie donc on l'a donné dans l'avion et regarde voilà j'ai un petit carnet j'écris presque jamais mais j'ai toujours voilà un petit carnet voilà des feuilles j'ai des reçus boots super drugs et morrison après à j'ai un porte sac que je n'utilise presque jamais j'oublie toujours c'est toujours au mon sac donc celui ci je l'avais eu quand je travaillais à sephora et c'est très très essentiel d'avoir un porte sac voilà vous mettez au point du de la table et vous pouvez votre sac là j'en ai même deux ou trois c'est vraiment c'est vraiment c'est bien mais je sais pas j'oublie toujours de l'utiliser voilà ça incurdant ok là dans le sac là il n'y a plus rien après dans la petite poche j'ai porte on porte carte de la marque j'y vent chie que j'avais eu en cadeau très longtemps j'en avais deux avec la pochette passeport que j'avais gagné quand je travaillais à sephora parce qu'il ya toujours il y avait toujours des goodies voilà donc j'ai ma carte bancaire j'ai mon permis de conduire j'ai une carte j'ai vraiment plus de cartes et c'est rare que je sors avec ma mon porte carte parce que j'ai presque tout dans mon portable en fait j'ai toutes les cartes j'ai j'ai tout en fait dans mon portable et souvent j'ai toujours un billet soit de 5 ou de 10 au cas où voilà voilà et j'adore j'adore mais j'ai envie de changer j'ai envie de m'acheter la carte le porte carte de yves saint laurent voilà et après géo mais j'étais cherché j'ai un miroir de yves saint laurent voilà que j'ai depuis très longtemps que je n'utilise presque jamais vu que j'utilise le miroir de ma poudre alors on a presque fini dans la petite poche j'ai mes clés des clés j'ai un porte clés de la marque Givenchy que j'aime beaucoup aussi voilà et puis ça normalement ça doit pas être là et j'ai deux échantillons de parfum donc j'ai le parfum de marlis d'élil d'élina et j'ai maison lancôme au bouquet voilà donc je pense que j'ai plus rien dans mon sac je vais quand même vérifier après qu'est ce qu'il me reste à j'ai des sous mais c'est ouais j'ai des pièces j'ai des pièces voilà voilà donc voilà tout ce qui est dans mon sac voilà tout d'habitude quelquefois aussi j'ai un vous savez un sachet ouais un sac en plastique parce que quelquefois on veut acheter par contre je passe dans un dans une grande surface et je déteste acheter acheter des des sacs plastique ou quelquefois vous savez j'ai des sacs j'ai des les sacs là je sais pas comment on appelle ça mais les sacs en tissu voilà voilà ma vidéo j'espère que vous avez aimé et ça va ça vous a un peu aidé je sais pas si ça aide mais moi j'adorais regarder ce genre de vidéos et voilà j'étais juste un peu curieuse de voir ce qu'il y avait dans le sac d'une femme voilà j'espère que vous avez aimé sur ce on se retrouve sur ma prochaine vidéo je vous fais plein de gros bisous bye bye